Bonjour, ici Laetitia de Niel. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les contacts marketing et comment suivent leur évolution. Lors de l'achat d'un abonnement au marketing Hub, Starter Pro et Enterprise, vous sélectionnez un niveau de contact afin de fixer une limite au nombre de contacts marketing avec lesquels vous communiquez de manière régulière via les outils marketing d'HubSpot, comme les outils emailing par exemple. Les contacts inclus dans ce niveau sont appelés « contacts marketing ». Ce sont les seuls qui ont une incidence sur le coût de votre abonnement. Tous les contacts qu'on ne prévoit pas de démarcher sont appelés « contacts non marketing ». Les contacts non marketing ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre niveau de contact et ne vous sont pas facturés. Pour vérifier si votre compte HubSpot donne accès au contact marketing, rendez-vous dans votre compte, compte et facturation, ici. Et donc, si vous avez un abonnement avec des contacts marketing, vous aurez cette information qui va apparaître. Produits et modules, marketing Hub Professional, marketing contacts, 7 647 contacts utilisés sur 12 000 par exemple pour cette capture d'écran. Après, ici, c'est vous qui définissez le nombre de contacts marketing dont vous avez besoin. Les contacts marketing, en fait, sont nés ou ont été introduits plutôt par HubSpot en 2020. Et si vous êtes avec un compte marketing Hub avec cette option, il faut vraiment voir cette façon de travailler comme un moyen de séparer les personnes pour lesquelles vous payez pour communiquer d'un point de vue marketing par rapport à celles auprès desquelles vous n'avez pas besoin de communiquer. HubSpot, avec cette fonctionnalité, en fait, elle a mis en avant que les contacts de notre base CRM ne sont pas équivalents à nos personas marketing. En d'autres termes, un contact marketing, c'est vraiment une désignation dans votre CRM HubSpot qui dit « je peux envoyer des communications marketing à cette personne ». Pour définir un contact comme marketing, vous devez avoir les droits pour le faire. Ce point, vous le retrouvez dans « paramètres de compte settings », « accès aux utilisateurs ». Si vous avez des sets de familles d'utilisateurs, vous pouvez les modifier à cet endroit-là. Ou si c'est par personne individuelle, vous allez dans « chaque personne qui doit avoir accès au contact marketing » et vous cochez la case. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer vraiment de la manière la plus simple de qualifier des contacts marketing. Pour ce faire, vous allez dans « contacts ». Vous avez votre liste de contacts qui est ici. Dans vos contacts, vous pouvez cocher une personne, deux personnes, trois personnes. Vous pouvez faire une liste de contacts que vous voulez définir de manière marketing. Et ensuite, vous allez dans le petit plus ici, dans le menu à la hauteur du menu de recherche. Et à cet endroit-là, vous avez la possibilité de définir comme contact marketing ou à l'inverse, de définir comme contact non marketing. Dans ce deuxième cas, j'attire votre attention sur un fait. Quand vous avez des contacts marketing qui vous sont facturés, ils suivent le cycle de vie de votre facturation. Si vous êtes facturé tous les mois, les contacts marketing seront facturés tous les mois. Si vous êtes facturé tous les six mois, ils seront facturés tous les six mois. En d'autres termes, si vous retirez un contact marketing de votre base, le retrait de la facture et du comptage des contacts marketing se fera au même moment que votre facturation. Une autre façon de qualifier nos contacts marketing, c'est d'utiliser les formulaires. Il faut bien sûr, quand on utilise les formulaires, se positionner d'un point de vue du marketing par rapport à notre audience cible. Ce formulaire peut être utilisé pour obtenir des téléchargements de livres blancs, pour des inscriptions à un webinaire, pour un événement physique. Lorsque je suis le prospect, je soumets le formulaire et je m'attends à avoir un retour de ce formulaire. Soit une confirmation comme quoi je suis bien inscrite à l'événement, soit une confirmation comme quoi je vais être abonné à la newsletter, soit la réception du livre blanc pour lequel j'ai fait la demande et j'ai rempli un formulaire. En tant que marketeur, on souhaite que ce contact, puisqu'il a un intérêt pour nos sujets, soit étiqueté comme un contact marketing. Afin que chaque fois que ce formulaire est soumis, moi en tant que marketeur, je veux que mes contacts soient qualifiés comme contact marketing. Pour ce faire, vous allez dans un formulaire vierge. On va dans Marketing, Capture de lead, Formulaire. On va créer un formulaire. Un formulaire intégré, suivant. Là, on a notre formulaire. Un modèle vierge. Donc ici, vous aurez tous les champs que vous voulez mettre en ligne dans votre formulaire. Le nom, le prénom, l'email, par exemple, la fonction. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Options. Et quand on va descendre dans notre espace Options, à cet endroit, on a ajouté des paramètres de soumission. Et quand on est avec un compte où on a des contacts marketing, on aura cette information qui nous dit définir les contacts créés via des formulaires. Donc là, ça sera des formulaires HubSpot comme contacts marketing. Par rapport à ce point, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien réfléchir à cette stratégie pour ne pas augmenter inutilement le nombre de contacts marketing. Donc, si vous utilisez les formulaires qui ne sont pas issus de HubSpot, comme vous l'avez vu sur la précédente capture d'écran, c'est pareil. Vous pouvez qualifier ou non votre formulaire et la personne qui va le remplir comme contacts marketing. Donc, pour ce faire, vous allez dans les paramètres, formulaires, non HubSpot formulaires, et là, vous cochez ou décochez cette fameuse case en fonction. Une troisième façon de qualifier un contact en contacts marketing est d'utiliser un workflow. Dans l'idée, c'est mon contact télécharge mon livre blanc, alors je choisis de déclencher comme un contact marketing. Pour ce faire, vous allez dans Workflow, créer un nouveau workflow à partir de zéro. On va faire un workflow basé sur les contacts. Donc là, je vais positionner mon déclencheur, par exemple, à remplir le formulaire pour télécharger le livre blanc sur comment bien gérer ses contacts marketing. Une fois que j'ai mis mon critère d'inscription, mon trigger, j'en vais dans mon petit plus. Ici, sur la gauche de mon écran, je vais dans une action marketing. Et là, je définis mon contact en statut marketing. Définir comme marketing. Si, à l'inverse, je ne veux pas que mon contact soit un contact marketing, eh bien, je clique sur Définir comme contact non marketing. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, si des personnes se désabonnent de vos communications marketing, newsletter, email, vous pouvez créer un workflow qui dit que ces contacts ne sont plus des contacts marketing. Le déclencheur serait, dans ce cas, la personne a rempli le formulaire de désabonnement et l'action définie comme un contact non marketing. Je rappelle que l'objectif est de ne pas payer pour des contacts qui ne souhaitent pas recevoir nos communications. Une dernière façon de qualifier les contacts marketing, c'est lorsque l'on utilise une intégration externe, donc à HubSpot. On peut paramétrer notre intégration pour dire que les contacts qui arrivent via cette intégration doivent être qualifiés comme contacts marketing. Exemple typique avec les solutions de webinaire. Pour manager vos contacts marketing, vous retrouvez le nombre de contacts que vous avez dans votre contrat, donc dans Comptes et facturations, et vous avez aussi la possibilité de créer un reporting dédié pour vos contacts marketing. Dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, noter le nombre de contacts marketing par statut marketing. Sur cet exemple, on a 25 088 contacts qui sont marketing, et on en a 76, 19 614 qui ne le sont pas. Ici, c'est le nombre de contacts qui sont définis comme marketing jusqu'à la fin de ma période de facturation. Donc, en gros, c'est ce que je vais enlever à la fin de ma période de facturation. Ils ne seront plus contacts marketing parce qu'ils se sont désabonnés, par exemple. Une autre chose que vous pouvez suivre dans ce tableau de reporting, c'est, par exemple, le nombre total de contacts marketing par source. Donc, si c'est plutôt des imports de contacts, si c'est via des formulaires, si c'est via des workflows, ou si c'est vos utilisateurs qui sont autorisés à nommer des contacts marketing qui le font. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre le nombre de contacts marketing par utilisateur. C'est une autre option. J'espère que cela vous a éclairé sur les contacts marketing, que vous avez maintenant toutes les clés en main pour bien les gérer. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada